Richard Martineau Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant Alors j'aime ça les gens qui, comme disent les Anglais, pensent en dehors de l'enveloppe, qui arrivent avec des idées qu'on n'avait pas vues venir, mettons. Et là, ces temps-ci, bon, avec le front commun, la grève, il y a des gens qui disent qu'il faut aider l'école publique, il faut améliorer l'école publique, il faut renforcer l'école publique. Mon prochain invité dit qu'il faut abolir l'école publique. Ça, c'est toute une idée. Alors, Marcel Boyer, il est professeur émérite d'économie à l'Université de Montréal. Il est fellow au Cyrano et au City Hall Institute de Think Tank. Il a publié un texte dans la presse que j'ai beaucoup apprécié. Il faut réformer en profondeur l'école publique. Il est avec nous. Bonjour, M. Boyer. Bonjour. Il faut abolir l'école publique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire qu'il faut vraiment changer le mode de fonctionnement de nos écoles publiques, comme si, en réalité, toutes les écoles publiques devenaient gérées comme des écoles privées. Parce qu'on s'aperçoit que les écoles privées semblent avoir un taux de diplomation, un taux de fréquentation de l'université, etc., beaucoup plus élevé que les écoles publiques, en particulier celles qui n'ont pas de programme sélectif. Et je pense que ça, c'est un résultat qui va à l'encontre des principes et des idéaux sociaux-démocrates qui animent notre société. Il faut qu'on investisse davantage dans les écoles « normales ». Et comment on fait ça? On fait ça en désorganisant le système actuel pour le remplacer par un système où le gouvernement se retire de la gestion des écoles, devient un financeur et joue un rôle de déterminer les critères de performance que les enfants doivent satisfaire après deux ans, après quatre ans, après six ans, après huit ans, dix ans, etc. Et laisser à des organismes du monde concurrentiel, donc des entreprises privées, des entreprises d'économie sociale, entreprises de travailleurs, etc., le soin de prendre la responsabilité de rencontrer ces objectifs de performance en gérant les écoles et en donnant l'enseignement qui leur paraît optimal ou le plus efficace possible, mais ça déterminé au niveau de la base et non plus dans les bureaux du ministère de l'Éducation. M. Boyer, c'est un peu ce qui se passe avec les CHSLD. Il y a trois sortes de CHSLD. Il y a les CHSLD public-public, financés par le public, gérés par le public. Il y a des CHSLD privés-privés, financés par le privé, gérés par le privé. Et il y a des CHSLD qui sont gérés par une entreprise privée, mais qui sont financés par le public. Et selon une étude de l'Institut économique de Montréal, les CHSLD où ça fonctionne le mieux, où les gens ont les meilleurs services, c'est justement ce troisième-là, c'est-à-dire gérés par le privé, mais encadrés par le public et financés par le public. Est-ce que finalement, c'est la méthode que vous voulez appliquer aux écoles, ce n'est pas bête? C'est un peu le même principe, si on veut. Le rôle du gouvernement, c'est d'assurer le financement, et là, un financement public, et de déterminer les objectifs de performance. Puis ensuite, on s'en remet à un système d'appel d'offres, où des groupes se présentent en disant, nous, on peut donner un bon service aux élèves, on peut rencontrer les exigences, et voici ce que ça va coûter. Évidemment, dans un milieu défavorisé, il va falloir plus de psychopédagogues, de travailleurs sociaux, de personnel de sécurité, etc. Et donc, ça va coûter plus cher par enfant que dans un milieu favorisé où les parents sont très impliqués, où la sécurité est beaucoup plus élevée, et où la sélection des enfants est faite. Donc, c'est ça que je veux qu'on mette sur pied. Et quand vous dites que ça va coûter plus cher par enfant, c'est l'État qui va débourser ça? Oui, absolument. Ce n'est pas les parents qui devront payer pour envoyer leur enfant à l'école? Non, c'est l'État qui paye au nom des enfants. Évidemment, il peut y avoir différentes formules de financement, où en partie, c'est l'État, et en partie, les parents. Bon, mais ici, ce matin, on devrait s'en tenir à un financement public pour éviter de tout mêler. Un financement public, mais une fourniture de services d'éducation qui est déterminée localement par des groupes mis en concurrence les uns envers les autres. Donc, l'État dit, on va financer ça, puis en plus, vous devez atteindre telle et telle et telle compétence. Il va y avoir des examens, puis bon, pour s'assurer que tous les étudiants au Québec arrivent au même niveau en même temps. Mais sauf qu'après ça, il va y avoir différentes formes d'écoles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une école privée, qu'ils autres décident d'adopter telle et telle méthode. Une autre école, comme vous dites, gérée par un organisme social qui décide d'adopter d'autres méthodes et tout ça. L'important, c'est qu'on arrive, au fil d'arrivée, tout le monde avec le même bagage académique. Exactement. Et ça, ça va permettre, dans le système, d'identifier les meilleures pratiques. Parce que ce n'est pas évident que des hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires au ministère de l'Éducation savent nécessairement quelles sont les meilleures pratiques dans tel milieu par rapport à tel autre milieu. Et moi, pour avoir déjà travaillé dans l'évaluation des écoles secondaires, je sais qu'il y avait des écoles qui prenaient une décision, le conseil scolaire, d'impliquer les entreprises du quartier, du milieu, pas des grandes multinationales, des entreprises locales, dans la motivation des élèves, etc. et qui avaient connu un succès relativement important après 3, 4 ou 5 ans. Et je pense qu'il faut laisser aux éducateurs le rôle prépondérant dans les écoles, le retirer du ministère de l'Éducation et le laisser au niveau des éducateurs et des spécialistes, si on veut, locaux de l'éducation. Et on va avoir différentes formules. L'important, c'est que le gouvernement a des méthodes d'évaluation qui sont administrées par des organismes indépendants pour assurer la transparence et l'équité dans les mécanismes d'évaluation des élèves, si on veut, et sur la base des résultats obtenus, le groupe qui gère l'école, les enseignants, le personnel de soutien, les psychopédagogues, etc., travailleurs sociaux, personnel de sécurité, tous ces gens-là sont dans le même bateau. Ils sont évalués en même temps face à la rencontre des objectifs fixés dans le contrat qui lie le gouvernement à l'organisme en question. Et là, il y aurait une plus grande diversité des écoles. Il y a une école, mettons, qui peut privilégier le sport, l'autre qui peut privilégier les arts et la culture, etc. Donc, et là, c'est aux parents de choisir où on envoie l'enfant. Et donc, en fait, c'est le parent qui serait le premier bénéficiaire de ça, parce qu'il y aurait une diversité. Oui, mais il pourrait y avoir des écoles de quartier où essentiellement 90 % des enfants viennent du quartier dans lequel l'école est située, et d'autres où les enfants proviennent d'un milieu un peu différent. Et ça, on le voit dans plusieurs systèmes scolaires. Et on ne voit pas pourquoi il faudrait qu'il y ait une règle administrative qui limite l'importance. C'est que tous les enfants sont pris en compte. Et qu'ils arrivent, mettons, qu'ils arrivent en sixième année ou en son R5 avec exactement les mêmes connaissances et le même bagage. M. Boyer, ça fait sens ce que vous dites. Est-ce que ça existe dans d'autres pays? Est-ce que ça a été appliqué dans certains pays, cette méthode-là? Écoutez, moi, je suis un chercheur indépendant. Je n'ai pas les ressources pour aller vérifier si à quelque part aux Pays-Bas ou en Belgique, il y a une province où ce genre de mécanisme a été... J'aimerais bien pouvoir le faire. Mais la réponse, pour répondre à votre question, j'en sais rien. Mais est-ce qu'il y a d'autres, vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler de gens qui proposaient cette idée-là ou vous êtes vraiment tout seul dans votre coin? Ben non, quand j'en parle, les gens, en général, me disent « Ben, ça fait beaucoup de sens. » Ben oui. Et on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas y arriver. Évidemment, ça demande un changement assez radical dans le rôle du gouvernement. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont présentement, possiblement, au ministère de l'Éducation qui vont se retrouver dans les écoles à donner des services directement aux étudiants et le gouvernement va s'en tenir à déterminer les seuils de performance, vérifier si les seuils ont été atteints et développer donc des appels d'offres, des systèmes de droit de contrat, etc., qui soient les plus transparents possibles. Et les gens disent que ça a beaucoup de bon sens parce que c'est ce qu'on fait dans beaucoup d'autres secteurs de notre société. Tu sais, je regarde, des gens me disent « Oui, mais l'éducation, c'est très complexe. » Le monde de l'habillement, par exemple, le monde du vêtement, le monde de l'alimentation sont d'un niveau de complexité qui est plus grand que celui des écoles, d'une certaine manière. Et pourquoi au Québec, on arrive tout le temps avec du mur à mur? Toutes les écoles doivent se ressembler et tout ça. Et là, vous dites non, au contraire. C'est-à-dire qu'on laisse ça gérer par des organismes sociaux, par des entreprises privées. Le gouvernement finance. Et il me semble que ça tombe sous le sens. J'invite les gens à aller sur le site de la presse. Il faut réformer en profondeur l'école publique. Un texte très intéressant parce qu'à premier abord, les gens vont dire « Voyons donc à abolir l'école publique. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça va être toutes les écoles privées. » Non, non, non. Lisez le texte. Puis je trouve qu'il y a vraiment des très bonnes idées là-dedans, une avenue à explorer. Merci beaucoup, M. Marcel Boyer. Vous êtes professeur émérite d'économie à l'Université de Montréal, fellow au Cyrano et au CDR Institute. Très intéressant. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est parti. C'est parti.